On va ouvrir dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 36, 1 Corinthiens 7 et le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point, qu'en se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfre, mais la charité ou l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ceux qui aident de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est vraiment le chrétien ou le croyant. On sait ça. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour le croyant. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Pour Paul, c'était bien clair. Manger de la viande ou pas en manger, c'est pas ça qui va nous approcher de Dieu ou nous éloigner. Il dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi ici Paul parle vraiment au nom de l'amour, si on peut dire. Le verset 13, là, c'est vraiment au nom de l'amour. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, c'est tout, c'est qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, la dernière fois, on avait regardé toujours dans le chapitre 7 d'un Corinthien. On avait dit que Paul, ici, à partir du chapitre 7, il va répondre à des questions que les Corinthiens lui ont demandé. Ils lui ont écrit une lettre, puis ils ont posé beaucoup de questions à la peau de Paul concernant le mariage et le célibat. Puis, on peut voir la raison qu'ils ont posé ces questions-là, c'est parce que beaucoup de ces Corinthiens-là, avant la conversion, étaient dans toutes sortes de différentes vies, vraiment, associées au péché. Mais là, maintenant, qu'ils sont sauvés, ils veulent être sûrs qu'ils veulent faire la volonté de Dieu. Donc, ils ont posé beaucoup de questions à la peau de Paul. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va voir à partir du verset 36? Puis, si vous avez remarqué depuis qu'on a commencé le chapitre 7, Paul, c'est comme si que, puis il nous l'a dit, c'est ça qu'on a vu la dernière fois, alors, à cause des temps difficiles, puis probablement, Paul pouvait discerner des persécutions qui venaient sur les chrétiens, puis aussi, le but de servir le Seigneur, c'est comme si qu'il met l'emphase que la personne seule a plus une facilité, dans le sens, à servir parce qu'elle n'a pas à s'occuper des personnes autour d'elle. C'est-à-dire, si quelqu'un est marié, il est responsable pour sa femme, il est responsable pour ses enfants, mais c'est pas que Paul dit que ceux qui sont mariés vont servir moins, c'est pas ça qu'il dit. Mais, puis je pense, il y a aussi, on a vu des persécutions qui allaient venir, donc vous savez, si on arrête la persécution. Ici, on ne connaît pas ça, nous, la persécution. On a entendu ça un peu le matin, mais on n'a pas de persécution à comparer les chrétiens dans d'autres pays, là, qui sont mis dans les prisons, qui sont maltraités, pour leur foi, pour leur foi. Mais, Paul, avant vu, quand les persécutions viennent, si je suis seul, je ne vais pas penser à ma famille qui est à côté de moi, elle n'est pas là. Quelqu'un qui a une famille et qui voit des personnes frapper leurs enfants, frapper la femme, frapper le mari, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est ça que Paul voulait nous amener, comme on l'a vu la dernière fois. Mais, il met beaucoup l'emphase « Celui qui se marie fait bien, mais celui qui ne se marie pas, il fait mieux. » Il y a toujours ce langage-là. Mais, c'est comme je l'ai dit, c'est toujours dans le but de servir, puis aussi, quand la persécution va venir, les temps difficiles, celui qui va être seul, ça sera moins difficile, parce qu'il n'y a personne autour de la famille qui est proche, là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? Versets 36 et 37, si on lirait dans une autre version, on dirait que ça ne dit pas tout à fait la même chose, mais moi, je crois que dans les deux, on peut peut-être voir qu'est-ce que Paul veut dire ici. Donc, il cite dans la version ici, c'est comme si il parle d'un père, puis que lui, il décide où pour lui, c'est mieux que sa fille demeure vierge, qu'elle ne se marie pas. ou le contraire. C'est ce qu'il dit, là, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, donc ça veut dire que c'est le temps pour sa fille de se marier, c'est le temps qu'elle puisse se marier, puis il cite, le père prend la décision qu'elle devrait se marier. C'est ce qu'il dit, et comme nécessaire de la marier, qu'elle fasse ce qu'elle veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, puis on sait que dans la culture juive, ou même il y a des peuples aujourd'hui, vous savez que c'est le mari ou l'homme du foyer qui prend la décision vraiment si sa fille va se marier ou si elle ne se marie pas. Et même, il y a des places aujourd'hui que même l'homme choisit le mari de sa fille ou la femme de son garçon. c'est les parents qui prennent les décisions pour leurs enfants. On peut voir ça dans beaucoup de cultures aujourd'hui des certains peuples. Mais ici, on voit un homme donc que sa fille c'est le temps pour elle de se marier donc il décide que c'est bien qu'elle soit mariée. Donc, Paul dit et comme il veut la marier, il ne pêche point qu'on se marie. Donc, le père qui décide ça, il ne fait pas mal, c'est bien qu'il marie sa fille. Mais là, il dit mais celui qui a pris une ferme résolution sans qu'entraîne et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille en vierge, celui-là fait bien. Donc, là, c'est quelqu'un qui fait le contraire. Un veut marier sa fille, l'autre, lui, il préfère qu'elle ne se marie pas. Puis là, il va dire ainsi celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Pourquoi qu'elle fait mieux? C'est comme je l'ai dit, c'est par rapport au temps difficile qui s'en vient puis c'est par rapport au service. Donc, ça, c'est le côté de la pensée qu'on voit ici dans cette version ici. Mais si vous lisez la version d'Harvey, c'est un peu différent. C'est plutôt que c'est l'homme qui n'est pas marié, le jeune homme qui n'est pas marié, ou la jeune fille qui n'est pas encore mariée, mais qui ont entré peut-être, comment je dirais, ils ont commencé le processus pour se marier, donc même qui ont pu rentrer dans le temps de fiançailles, mais ils décident de se retirer, de ne pas se marier, de rester sans se marier. où le jeune homme décide de vivre sans se marier, c'est parce qu'il peut le faire, parce que la parole est bien claire, on a mis avant ça, que s'il ne peut pas se contenir, s'il ne peut pas se maîtriser, il est mieux de se marier que de brûler. Donc, ici, la personne qui décide qu'il ne se marie pas, donc ça veut dire qu'il est prêt, il ne va pas se laisser emporter, il va simplement vouloir faire ça pour vivre pour le Seigneur, se donner pleinement. Ou le contraire, ça peut être aussi la jeune fille qui a décidé peut-être qu'elle allait pour le mariage, mais là, elle prend la décision qu'elle ne va pas continuer, elle va rester vierge. C'est ça que je vois ici. Donc, il dit, ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, donc celui qui se marie fait bien ou celui qui ne se marie pas fait mieux, c'est toujours la même pensée dans tout le chapitre. Maintenant, on va aller au verset 39. Une femme, elle y est aussi là en temps que son mari est vivant. Donc ici, c'est très clair qui nous fait comprendre, on voit ça aussi dans le roman au chapitre 7, que quand on fait le vœu du mariage, quand on fait nos vœux dans le mariage, c'est un lien pour la vie. Même dans notre vœu, si vous vous rappelez, ceux qui sont mariés, on disait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous voyez, on va s'attacher à notre femme dans les bancs, les mauvais jours, dans la maladie, dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que le Seigneur vienne nous enlever. Donc, une femme est liée aussi longtemps à son mari tant qu'il est vivant. donc, il n'y a pas rien qui peut briser ce lien-là. On sait que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup qui le font, mais c'est contraire à ce que Dieu a institué au commencement. Dieu a dit ce que Dieu a joint que l'homme ne le sépare pas. Donc, une femme est liée aussi là en tant que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, si une femme est sauvée, son mari est sauvé, mais son mari décède, est mort, tant qu'elle est libre de se remarier, mais que ce soit dans le Seigneur, ça veut dire qu'elle devrait se marier avec un croyant, premièrement, puis aussi vraiment se marier avec quelqu'un qui a les mêmes pensées, on peut dire, dans le côté pour servir Dieu. Mais là encore, Paul va dire elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est. Donc, pour Paul, elle va être plus heureuse si elle demeure sans se marier. C'est ça que Paul dit. Suivant mon avis et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc, Paul, on sait qu'il parlait de la part de Dieu. Il y a des choses que Paul a conseillées, il n'y avait pas eu des révélations directement du Seigneur, mais on croit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, Paul, quand il donnait des conseils, c'est un homme qui était vraiment en bonne communion avec son Dieu. Donc, on peut dire qu'il parlait de la part de Dieu et c'était vrai qu'est-ce qu'il disait. Donc, ça, ça finit notre chapitre d'1 Corinthiens 7. C'est bien de le relire ça, même pour les jeunes aujourd'hui qui veulent aller dans le lien du mariage ou c'est bien ou c'est bien de lire ça. Mais, dernièrement, il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Je lui ai dit, allez lire 1 Corinthiens 7, ça pourrait vous aider sur ce sujet-là. Mais, une chose qu'on peut dire, qu'on soit marié ou célibataire, on est tous appelés à servir le Seigneur là où on est. Le Seigneur veut nous utiliser et c'est pour ça qu'il nous laisse ici bas jusqu'à ce qu'il vient nous prendre. Maintenant, on va y aller au chapitre 8. Là, Paul va parler d'un autre sujet. Des questions encore que les chrétiens lui demandaient. Puis, dans le chapitre 8, c'est concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là? Peut-être aujourd'hui, on n'a peut-être pas trop de problèmes avec ça, nous. Mais, dans le temps de l'apôtre ou le temps des Corinthiens, c'est qu'on offrait des viandes aux dieux. Dans les temples d'idoles, on offrait des viandes, on sacrifiait ça pour ces dieux-là, mais après, on prenait la viande puis on pouvait l'amener au marché puis on la mettait à vendre, cette viande-là. C'est de la viande qui avait été sacrifiée à des idoles, mais la viande était tout en bonne, elle n'était pas mauvaise. Donc, on la mettait au marché, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des chrétiens, parce que cette viande-là avait été sacrifiée aux idoles, ils ne voulaient pas acheter cette viande-là. S'ils allaient au marché puis ils savaient que c'était de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, ils ne voulaient pas la manger. Pour les autres, leur conscience les accusait, s'ils prenaient ça, c'est comme péché. Mais pour d'autres, Dieu, ça ne les dérangeait pas. On voit ça un peu dans l'Épître, au Romain, chapitre 14, c'est un peu la même pensée. Il y en a qui mangeaient de la viande, ça ne les dérangeait pas, d'autres, Dieu, ils ne voulaient pas. chacun avait son opinion. Même Romain 14, il dit, accueillez ceux qui sont faibles de la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc, Paul voyait ça comme une opinion, mais quand même, c'est là, qu'est-ce que Paul veut nous amener, c'est là, que l'amour doit rentrer en jeu. L'amour doit rentrer en jeu. puis aussi, qu'est-ce qu'on va comprendre, c'est que pour celui qui avait la connaissance, lui a compris cette vérité-là. Surtout la liberté qu'on a en Christ. Ce n'est pas question de manger ou pas manger. La liberté en Christ, c'est vraiment, on n'est pas pris avec ces choses-là, mais qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre que ce n'est pas tous qui ont la connaissance. Peut-être quelqu'un qui est nouvellement sauvé, sont juste jeunes dans la foi, donc ils n'ont pas cette connaissance-là. ils n'ont pas encore été dégagés de ces choses-là, de la vie passée, si on veut dire. Mais comment qu'on va réagir à ceux qui ont la connaissance? On pourrait dire que ceux qui ont la connaissance, pour moi, dans Romain 14, il adresse ça aux forts. Ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles. Mais forts, c'est l'idée qu'ils passent qu'ils ont la connaissance, ils sont libérés de ça. Mais le faible, il n'a encore à cause qu'il n'a pas la connaissance. Mais qu'est-ce que Paul va nous faire comprendre ici pour ceux qui ont la connaissance, comment nous, on devrait réagir envers l'autre qui est faible. C'est ça, le point-ci. Donc, il va dire au verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc, c'est comme si que les Corinthiens à qui Paul écrit ont été enseignés sur ça. Il comprenait ça. Mais là, il va dire la connaissance enfre, mais la charité édifie. Donc, il y a toujours le danger de la connaissance. Vous savez, la connaissance, le danger, des fois qu'on peut devenir orgueilleux, penser qu'on est correct, puis on ne fait pas attention de l'autre à côté de nous. Mais ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est ce que Paul va faire comprendre. La connaissance entre, mais l'amour édifie. Donc, l'amour va tout faire dans le but de faire du bien à celui qui est à côté. Même, Paul le dit à la fin du chapitre, pour Paul, il n'y a pas de problème de manger la viande. Pour lui, il était bien clair, mais il disait que si je mange, puis ça va trister mon frère qui est à côté, il dit, je n'en mangerai pas. Il était prêt à se sacrifier. Même si pour lui, il n'y avait pas de problème, c'était légitime, c'était bien, mais si je sais que ça va affecter mon frère, je ne le ferai pas par amour. C'est ça, l'amour, vraiment. L'amour est prêt à se sacrifier, même si cette chose-là est bonne pour lui. Donc, la connaissance hante, mais la charité est difficile. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, vous savez, on n'a jamais cessé d'apprendre. il ne faut pas penser qu'on arrive à un point qu'on est tellement maintenant connaissant qu'on n'a pu apprendre. Ça, c'est vraiment le danger de l'orgueil, vraiment. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. donc, si on prétend d'aimer Dieu, vous savez, on ne peut pas prétendre d'aimer Dieu et ne pas aimer mon frère à côté de moi, ma soeur. C'est ce que Jean nous dit dans son Épître. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère à côté, c'est quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu que vous n'avez jamais vu et ne pas aimer votre frère que vous voyez? C'est ce qu'il nous dit dans un Jean. Donc, l'amour, vraiment, c'est tout. Vous savez que Paul dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si on aime, on accomplit la loi, les 10 commandements. Si on aime Dieu, on ne va pas aller vers d'autres dieux. On ne va pas le prononcer en vain. On ne va pas dire son nom en vain. On ne va pas se faire des idoles si on aime Dieu. Donc, ça, c'est le côté de Dieu. Mais si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne vais pas vouloir y faire du mal. Je ne vais pas vouloir prendre la femme de mon prochain. Je ne vais pas vouloir voler mon prochain. Je ne vais pas vouloir compter des mensonges à mon prochain. Donc, quand on dit qu'on aime, ça accomplit toute la loi. On va faire le bien. Donc, là, il vient au verset 4, il revient. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, donc là, il va répondre à cette question-là. Vous savez, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, Paul répond à des questions qu'il y a eues. Donc, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, nous, nous savons ça, chrétiens. Nous qui avons la connaissance, on sait ça. Vous savez, car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, parce que dans le monde des ténèbres ou le monde inconverti, il y en a des dieux partout. Vous savez, chaque religion, si on peut dire, a inventé son dieu. Parce que si on ne connaît pas le vrai dieu vivant, on va se tourner vers les faux dieux. C'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Romains. C'est pour ça que l'homme, parce qu'il refuse de reconnaître Dieu, le seul, donc il se tourne vers les faux dieux. Mais pour nous, il n'y a pas d'autre dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul dieu, le Père. Donc, on peut l'appeler le Père, pour nous qui sommes enfants de Dieu. On n'a pas toujours été des enfants de Dieu. On ne pouvait pas toujours appeler Dieu notre Père, mais maintenant qu'on est nés de nouveau, on est dans sa famille, donc ce dieu-là qu'on serve, c'est vraiment Dieu notre Père. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Donc, on réalise que tout est de Dieu. Toutes choses est sous son contrôle. Ensuite, il va dire « Et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc, c'est ça, nous, les chrétiens, qu'on annonce ou qu'on professe, vous savez, qu'on appartient à un seul dieu vrai et vivant. Il y a un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Jésus a dit dans sa prière, si vous lisez dans Jean, chapitre 17, au verset 3, « Or, la vie éternelle sait qu'elle te connaisse, toi, le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer Dieu du Fils, on ne peut pas être Fils sans Dieu. Mais là, verset 7, il va dire encore, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Donc, ce n'est pas tous qui ont cette connaissance-là. Même un croyant qui est nouvellement sauvé, il n'a pas encore cette connaissance-là pleinement. C'est pour ça que sa conscience va être peut-être plus faible sur certaines choses. Mais il dit, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Donc, il dit, « Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. » Donc, il y a des croyants que pour eux autres, s'ils mangent cette viande-là qui a été sacrifiée aux idoles, qui est vendue dans le marché, s'ils vont l'acheter pour ne manger, leur conscience est dérangée. Vous savez, ce qui n'est pas le produit d'une conviction, et le péché. Donc, si pour eux, pour les autres, c'est péché de faire ça, c'est péché, parce que c'est ça que leur conscience leur dit. Donc, il dit au verset 8, là, Paul va, on pourrait dire, il amène vraiment la vérité du côté de la connaissance. « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. » qu'est-ce que Paul lui dit, ah, manger de la viande ou pas en manger, ça ne va pas t'approcher de Dieu ou témoigner de Dieu. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. vous savez, même au début de l'Église, vous vous rappelez quand les fausses sont approchées, même surtout dans la Galatie, pour dire que pour être sauvé, il faut être circoncis. Donc, il ajoutait vraiment à l'œuvre de Christ. C'est comme si l'œuvre de Christ n'était pas suffisante. C'est vrai, Christ a fait sa part, mais nous, on doit faire notre part, puis aussi, il faut encore se soumettre aux exigences de la loi. Il faut mettre à la circonciliation. Vous vous rappelez dans l'Épître aux Galates que Paul a dit ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ça, ça ne change rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, c'est d'appartenir au Seigneur. Donc, de manger une telle viande ou pas en manger, ça ne va pas vous approcher et vous éloigner de Dieu. Paul est clair là-dessus dans son enseignement parce qu'il a acquis la connaissance puis d'autres aussi, mais encore là, regardez ce qu'il dit au verset 9. Mais prenez garde. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Prenez garde, vous les forts, vous qui ont la connaissance, prenez garde parce que vous pourriez faire tomber un frère faible, un frère qui n'a pas encore cette connaissance-là, qui n'a pas encore été libéré de toutes ces choses-là qu'on avait dans la vie du passé. Il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Si on va au chapitre 10, il va toucher son corps une fois-là. Donc, il faut faire attention. Moi, il n'y a pas de problème. Vous savez, on prend l'exemple, est-ce que c'est bien de boire du vin? Vous savez, il y a des certains croyants aujourd'hui qui pensent que c'est correct. mais pour moi, j'aime mieux de ne pas d'en boire. La parole l'enseigne aussi dans le roman 14, c'est mieux de ne pas d'en boire. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la boisson. Puis, probablement, je pourrais prendre un verre de vin mais la raison que je n'en prendrais pas, c'est pour mon frère à côté que lui, autrefois, était un ivron. Puis, vous savez, on a entendu parler pas trop longtemps qu'un frère qui était autrefois ivron, puis il a marché pour le Seigneur pour des années, puis à un moment donné, il a été exposé chez les chrétiens qui boivaient le vin. Ça l'a fait tomber puis il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Donc, ici, c'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Pour moi, il n'y a pas de problème, peut-être, mais c'est lui à côté. Donc, faites attention. Tout nous est permis. Paul nous dit, on a vu ça dans le chapitre 6. Tout nous est permis mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis mais je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas fait ci, ne fais pas ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est devant le Seigneur. C'est là qu'on doit vivre notre vie et si on marche une vie par l'esprit, on va vouloir faire les choses qui vont plaire au Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 10? parce que si quelqu'un te voit, donc si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, toi qui dis qu'il n'y a pas de problème de manger la viande, c'est vrai, pour toi il n'y a pas de problème, mais si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, parce que je crois qu'on voit ça au chapitre 10 que les Corinthiens encore se permettaient d'aller dans ces endroits-là, ceux qui se pensaient fort, mais vous savez que Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que celui qui est fort prend garde de tomber, parce que le fort, des fois il s'expose à des places qui ne devraient pas être, puis des fois c'est ça qui pourrait l'amener, le faire tomber. Alors, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Donc, si je prends encore l'exemple du vin ou de la boisson, donc, si moi, le frère, lui, qui était en Yvonne, autrefois, il me voit, moi qui ai eu le problème avec la boisson, mais qu'il me voit assis à une place ou dans une maison en train de boire, au moins il y a un danger pour lui. C'est ça qui veut faire comprendre, c'est que si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser le faible peut-être à vouloir essayer de faire la même chose, mais sa conscience est dérangée. Donc, ça va vraiment le détruire ou le détourner, vraiment. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Donc, ici, le périra, ça veut dire que le frère peut prendre un chemin d'éloignement. C'est pas qu'il va, s'il est sauvé, il est sauvé. Vous savez? Donc, on va terminer en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible pour pécher contre Christ. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre garde. Pour nous qui sommes forts, ceux qui ont la connaissance, qui ont compris que manger de la viande ou pas de manger, c'est pas d'importance, mais si je sais que ça va blesser mon frère à côté que lui n'a pas encore compris, ça, c'est pas bien. Moi, je vous donne un exemple bien simple. Si qu'un juif serait dans la religion ou un musulman puis qu'un ou les deux serait sauvé, ils seraient sauvés, mais vous savez que pour le musulman, il ne faut pas manger de porc. Ça, c'est pour les autres c'est un blâtrin de manger du porc. Ou même un juif, la même chose, il y a des certaines viandes qui ne mangent pas. Au début de leur vie chrétienne, ils n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore compris que ces choses-là, mais là, on les invite chez nous puis moi, je sais que le musulman, il y a encore de sa conscience qu'il ne doit pas manger du porc. Est-ce que je vais lui présenter du porc pour le dîner? Je pense que c'est ça que ça veut dire. On va faire attention. Puis si on doit lui amener la connaissance, il faut le faire tranquillement avec les autres. Donc, c'est là que Paul en termine. C'est pourquoi si un aliment, donc Paul est clair, si un aliment scandalise mon frère, donc Paul veut dire que s'il y a quelque chose que moi, je mange concernant la viande puis je sais que ça va blesser mon frère ou le scandaliser, je n'en mangerai pas. Donc, il est prêt à s'abstenir, même si c'est correct pour lui, il ne va pas le faire pour l'amour de son frère qui est à côté de lui. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, on va terminer là par la prière. On espère que ces paroles-là vont nous aider dans notre vie chrétienne parce qu'on peut encore faire face à ces choses-là encore aujourd'hui. On va terminer. Notre Dieu et notre Père nous voulaient maintenant terminer par la prière nous réalisant que ta parole nous a été donnée pour nous apporter de la lumière sur notre sentier. elle est une langue à nos pieds. Donc, on te remercie que tu nous as donné ta parole et on voudrait par ton Saint-Esprit que nous puissions davantage choisir les vérités qui se trouvent. On sait qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas écrits noir sur blanc, mais on sait que si on est dirigé par ton Saint-Esprit que tu vas nous enseigner ces choses afin qu'on puisse être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Donc, on prie ta bénédiction sur l'Assemblée ici et partout ailleurs aide-nous à voir nos yeux en haut sachant que bientôt nous allons partir de ce monde et nous voulons croire que ça pourrait être même aujourd'hui. Nous remettons cette journée devant toi en plus pour l'Évangile ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada qu'on avait dans la vie du passé. Il dit, Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Si on va au chapitre 10, il va toucher son corps une fois-là. Donc, il faut faire attention. Moi, il n'y a pas de problème. Vous savez, on prend l'exemple, est-ce que c'est bien de boire du vin? Vous savez, il y a des certains croyants aujourd'hui qui pensent que c'est correct. mais pour moi, j'aime mieux de ne pas d'en boire. La parole l'enseigne aussi dans le roman 14, c'est mieux de ne pas d'en boire. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la boisson. Puis, probablement, je pourrais prendre un verre de vin mais la raison que je n'en prendrais pas, c'est pour mon frère à côté que lui, autrefois, était un ivron. Puis, vous savez, on a entendu parler pas trop longtemps qu'un frère qui était autrefois ivron, puis il a marché pour le Seigneur pour des années, puis à un moment donné, il a été exposé chez des chrétiens qui boivaient le vin. Ça l'a fait tomber puis il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Donc, ici, c'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Pour moi, il n'y a pas de problème peut-être, mais c'est lui à côté. Donc, faites attention. Tout nous est permis. Paul nous dit, on a vu ça dans le chapitre 6. Tout nous est permis mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis mais je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas fait ci, ne fait pas ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est devant le Seigneur, c'est là qu'on doit vivre notre vie puis si on marche une vie par l'esprit, on va vouloir faire les choses qui vont plaire au Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Car si quelqu'un te voit, donc si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, toi qui dis qu'il n'y a pas de problème de manger la viande, c'est vrai, pour toi il n'y a pas de problème, mais si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, parce que je crois qu'on voit ça au chapitre 10 que les Corinthiens encore se permettaient d'aller dans ces endroits-là, ceux qui se pensaient fort, vous savez que Paul dit dans un Corinthien que celui qui est fort prend garde de tomber, parce que le fort, des fois il s'expose à des places qui ne devraient pas être, puis des fois c'est ça qui pourrait l'amener à faire tomber. « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. » Donc, si je prends encore l'exemple du vin ou de la boisson, donc, si moi, le frère, lui, qui était en Yvonne autrefois, là, il me voit, moi qui avais eu le problème avec la boisson, mais qui me voit assis à une place ou dans une maison en train de boire. Au moins, il y a un danger pour lui. C'est ça qu'il veut faire comprendre. C'est parce que si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser le faible peut-être à vouloir essayer de faire la même chose, mais sa conscience est dérangée. Donc, ça va vraiment le détruire ou le détourner, vraiment. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Donc, ici, périra, ça veut dire que le frère peut prendre un chemin d'éloignement. C'est pas qu'il va, s'il est sauvé, il est sauvé. Vous savez. Donc, on va terminer. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre garde. Pour nous qui sommes forts, ceux qui ont la connaissance, qui ont compris que manger de la viande ou pas de manger, c'est pas d'importance, mais si je sais que ça va blesser mon frère à côté que lui a pas encore compris, ça c'est pas bien. Moi, je vous donne un exemple bien simple. Si que un juif serait dans la religion ici, ou un musulman, puis que un ou les deux serait sauvé, s'est sauvé, mais vous savez que pour le musulman, il faut pas manger de porc, ça c'est, pour les autres, c'est un blâtrin, manger du porc, ou même un juif, la même chose, il y a des certaines viandes qui mangent pas, mais au début de leur vie chrétienne, ils n'ont pas encore compris ça, ils n'ont pas encore compris que ces choses-là, mais là, on les invite chez nous, puis moi je sais que le musulman, il y a encore dans sa conscience qu'il ne doit pas manger du porc, est-ce que je vais lui présenter du porc pour le dîner, je pense que c'est ça que ça veut dire, on va faire attention, puis si on doit amener la connaissance, il faut le faire tranquillement, avec les autres, donc c'est là que Paul en termine, c'est pourquoi si un aliment, donc Paul est clair, si un aliment scandalise mon frère, donc Paul veut dire que s'il y a quelque chose que moi je mange concernant la viande, puis je sais que ça va blesser mon frère ou le scandaliser, je n'en mangerai pas, donc il est prêt à s'abstenir, même si c'est correct pour lui, il ne va pas le faire pour l'amour de son frère qui est à côté de lui, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère, donc on va terminer là, à la prière, on espère que ces paroles-là vont nous aider dans notre vie chrétienne, parce qu'on peut encore faire face à ces choses-là, encore aujourd'hui, donc on va terminer, notre Dieu et notre Père, nous voulant maintenant terminer par la prière, nous réalisant que ta parole nous a été donnée pour nous apporter de la lumière sur notre sentier, elle est une langue à nos pieds, donc on te remercie que tu nous as donné ta parole, et on voudrait par ton Saint-Esprit que nous puissions davantage saisir les vérités qui se trouvent, on sait qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas écrits noirs sur blanc, mais on sait que si on est dirigé par ton Saint-Esprit que tu vas nous enseigner ces choses afin qu'on puisse être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, donc on prie ta bénédiction sur l'Assemblée ici, et partout ailleurs, aide-nous à voir nos yeux en haut, sachant que bientôt nous allons partir de ce monde, et nous voulons croire que ça pourrait être même aujourd'hui, donc nous remettons cette journée devant toi en plus pour l'évangile de ce soir, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501